A l'approche de l'année 2025, à moins d'un an de l'année 2025, pour la grande victoire de M. Tidjentiam à l'élection présidentielle de 2025 qui se déroulera en Côte d'Ivoire, d'autant plus que le Sénégal connaîtra sa part d'élection en février 2024, qui de Marc Kissal ou de Ousmane Sonko pourra remporter la magistrature suprême au Sénégal. Mais là n'est pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est concernant M. Tidjentiam et la présidentielle de 2025. Tidjentiam passe à l'offensive contre Alsan Ouattara. Voici ce que prévoit le mouvement de Tidjentiam contre le RHD PIM. En attendant 2025, Tidjentiam gifle violemment Alsan Ouattara sur la scène sociopolitique. Pour plus de détails, après le générique. Le parti exceptionnel de la Côte d'Ivoire, le PDC-RD1, vient de se donner un nouveau président. Depuis plus de 22 ans déjà passé, le PDC-RD1 a été gouverné toujours par M. Henri Colambédi. Le PDC-RD1 a nominé le 22 d'exembre 2023 et le mouvement G1M Tidjentiam et son président, Dr Mathias, en a profité de l'occasion. Ils ont parlé. La magistrature suprême a vigné. Ils ont choisi d'accompagner le ministre Tidjentiam et son parti politique. Dans leur volonté de reconquérir le pouvoir d'État en 2025, pas le choix d'assumer de ses actes. Par le choix d'assumer de son nouveau président, M. Tidjentiam, le PDC-RD1 ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire et opte résolument pour la reconquête du pouvoir. Ce que la Côte d'Ivoire attend depuis 1999, c'est le sens de notre soutien indéfectible à notre sanction. Il est l'homme de la Côte d'Ivoire pour 2025, l'homme de la renaissance du PDC-RD1, sans oublier M. Guillaume qui bafouri seront. Mais encore, il est celui qui incarne le mieux la renaissance espérée pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, place à l'action de Tidjentiam contre Alassane Ouattara, place à la cohésion sociale, a déclaré le président du mouvement d'Octone Matas dans un communiqué dont nous avons reçu une copie à notre possession en ce matin. A ce titre postule, le nouvellement élu président du PDC-RD1, le ministre Tidjentiam, élu d'Estroum, invité de toute la Diasplora ivoirienne présentement et africaine, le 8 juin 2024, sur les bords de la lagune ébriée, Tidjentiam, parlera ainsi contre Alassane Ouattara. Pour les partis politiques qui soutiennent ainsi le PDC-RD1, ils affirment ceci, mais aussi pour les Ivoiriens et Africains d'Estroum, l'entreprise collaborateur de d'autres partis politiques, le PPS, le GPS, sans oublier M. D'autres partis politiques en Côte d'Ivoire, espèrent et du Décidium et partenaire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. L'occasion sera belle et bien de retrouver le ministre après le premier défi relévé à travers un plébiscis du champion au congrès du PDC-RD1, le 22 juillet d'exembre 2023. D'autant plus que le président du Parti Septuaginaire de la Côte d'Ivoire, M. Tidjentiam, cherche déjà de nouveaux militants et sympathisants pour conquérir le pouvoir d'Abidjan. Un peu plus de deux semaines après l'élection de son nouveau président, le PDC-RD1, se prépare à accueillir de nouveaux militants et sympathisants. L'information politique que dirigeait désormais Tidjentiam a lancé une opération, une opération d'enroulement total de ceux qui désirent mériter en son son, sans oublier les militants du RSTP. La contre-caravane, la vision totale collective et publique sur les réseaux sociaux est le nom de cette opération. Dans une grande déclaration du porte-parole du PDC-RD1, depuis l'élection d'un nouveau président à la tête de ce parti politique, le 22 décembre 2023, il est constaté un engouement total autour de la formation politique. De nombreuses personnes manifestaient ainsi le désir de militer au son de ce parti présidentiel autrefois, à en croire la note vocale consultée par une socio-concordante du Parti Septuaginaire de la Côte d'Ivoire. Fondent cela pour sur le document, la formation fondée par Félix Faudboigny lance une grande campagne d'accueil de nouveaux militants et sympathisants. La phase du lancement se déroule du 8 au 13 janvier 2024, en son siège à Abidjan à Kokodin, où un dispositif d'accueil et d'un résistrement est installé. D'après les dîmes des militants et sympathisants de Tizentiam, dans la grande pratique, toutes les personnes désireuses de militer au son de ce parti est appelé à sa quittime d'un montant. Il s'agit de plus de 3 000 francs et fort pour le militant simple, qui inclut les frais d'adhésion, frais de carte et 2. Il s'agit notamment des frais de carte et les frais de cotisation. Les frais de cotisation pour les militants simples, qui incluent aussi les frais d'adhésion totale, les frais d'une cotisation annuelle, le militant cadre doit payer 52 000 francs et fort, dont 52 000 francs pour la cotisation annuelle. Dans sa deuxième phase, la caravane va être déployée dans le tout-pays hors du territoire ivorien. Il est annoncé une grande récompense pour la délégation qui va enregistrer le plus grand nombre de nouveaux militants et sympathisants. Tizentiam tienne passe à l'offensive contre Alassane Ouattara. Dépendez-moi. Les frais de cotisation ont été déployés.